Le cours de l'Évangile de Saint Jean Bienvenue à ce qu'on a appelé une lecture d'un Évangile de Saint Jean. Ce n'est pas un cours que nous suivons, c'est une lecture. Mais pour bien lire, il faut savoir bien des choses. Alors, aujourd'hui, ça va être comme une introduction. Je commence un petit peu en retard, puis en même temps, il y a quelque chose qui est de ma faute, je ne sais pas de la faute de qui, j'ai changé l'heure. Il y en a plusieurs qui sont habitués, il y a plusieurs années, puis c'est toujours 10 heures. Ils vont enlever un retard. On va commencer quand même. Alors, l'Évangile de Saint Jean s'est annoncé, au commencement était la parole. Vous connaissez, au début de l'Évangile, au commencement était la parole. Alors, donc c'est la parole, le mot parole qui est bien important, c'est la parole de Dieu, mais d'une façon particulière. Saint Jean lui donne un sens très fort, le verbe de Dieu, la parole de Dieu qui est personnelle. Donc, je vous disais, ce n'est pas un cours, mais vous avez des feuilles, trois feuilles, on va suivre. Vous n'êtes pas obligés de prendre beaucoup de notes, parce que je veux dire à peu près tout ce qu'il y a sur les feuilles. C'est correct, c'est pour vous éviter d'écrire vos cours, puis en même temps, bien, de la rapporter avec vous. Alors, nécessairement, c'est une introduction. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est une introduction à l'ensemble de l'Évangile selon Saint Jean. Tout le monde connaît Saint Jean. Il y a des pages de Saint Jean que tout le monde connaît. Le Samaritain, qui ne connaît pas le Samaritain, non? Même Cana, tout le monde, Cana, puis on pourrait dire d'autres. Mais c'est rare qu'on ait lu Saint Jean en entier. Vous l'avez peut-être déjà fait, mais là, on va essayer de le lire à la suite. Ça, c'est nouveau. Et puis, on connaît moins aussi, le début, quand j'étais ordonné prêtre, moi, ça fait longtemps, et chaque fois qu'on disait la messe, on terminait toujours par le prologue. On appelait ça le dernier évangile. Vous n'avez pas connu ça? Le prêtre s'en allait de l'autre côté, puis là, il a résisté au commencement, il a le verre. On résistait à chaque messe, à chaque messe, le prologue, parce que c'est le sommet, le sommet de... c'est plus le prologue de Saint Jean. Bon, il est arrivé le concile, il a fait des belles choses, le concile, mais c'est pas le concile, mais il y a ceux qui ont travaillé dans la liturgie après. Ils ont mis le prologue absent complètement, je trouve ça épouvantable. On n'est pas assez du tout au rien. Alors, aujourd'hui, on est là à la messe de Noël, puis ceux qui vont à la messe du jour de Noël, c'est le seul temps de l'année, je pense, peut-être au mois de mars, mais très peu alors que c'est l'évangile de base. C'est un peu de valeur. Mais on va le lire, nous autres, ensemble. Puis on va lire l'ensemble, autant qu'on peut, l'ensemble de l'évangile, avec des explications. Alors, qui est Saint Jean? Eh bien, je ne vous dirai pas qui est Saint Jean, mais je vous dirai qu'il y a quatre évangiles. Alors, nous ouvrons le livre de l'évangile. On a déjà fait une session ici sur Saint Luc, une session sur Saint Matthieu. Saint Jean, ça me pésait peur. C'est un petit peu plus difficile, plus profond, mais plus beau encore, je ne sais pas comment dire. C'est en profondeur. Alors, on ouvre maintenant le livre de Saint Jean. Il y a quatre évangiles. Première chose à remarquer, c'est la date. C'est facile à remarquer, mais ça nous dit déjà beaucoup de choses. Le premier évangile qui a été écrit, c'est selon Saint Marc. Correct? Ce qu'on lit, d'ailleurs, les dimanches de cette année, en particulier. Saint Marc aurait été écrit vers 70. 69-70, là, on dit à peu près. Jésus serait mort vers 30, là, 33, non, 30. Alors, on peut dire, les disciples de Jésus ne se sont pas mis à écrire l'évangile tout de suite. Vous comprenez? Ils ont prêché, ils se sont rappelés. Ils rappelaient tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait dit, surtout sa mort et sa résurrection. Et peu à peu, bien, là, les gens écoutaient ça, puis ils les retenaient, tout ça. Et puis, à un moment, les disciples, eux-mêmes, disparaissaient, Saint Pierre est mort. Celui qui accompagnait Saint Pierre, c'est Saint Marc. Marc n'a peut-être pas connu Jésus. Directement, il l'a connu par la prédication de Pierre et des autres. Et puis, quand Saint Pierre est mort, on s'est dit, coudonc, il faut garder quelque chose par écrit. Alors, Saint Marc était le premier à écrire l'évangile. Et puis, il a donné une espèce de modèle à l'évangile. Ce n'est pas une biographie. L'évangile, il ne faut pas comparer ça à une biographie. Mais, c'est un peu la vision de la vie de Jésus. Alors, Saint Marc a donné une vision qu'ont copiée Luc et Mathieu en l'an 80, dix ans plus tard, à peu près. Ils ont copié à peu près le même modèle, tout en ajoutant beaucoup de choses. Saint Luc, de sa façon, puis Saint Mathieu. Ils ont gardé le même modèle. Alors, Saint Marc aurait écrit vers 70, les deux autres vers 80, et puis, Saint Jean le dernier, en l'an 90. Ah, le dernier! Et lui, il n'a pas voulu prendre le modèle de Saint Marc. C'est ça le contraire. Il ne voulait pas répéter la même chose que les autres, je suppose. Mais c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'il a voulu aller en profondeur. Il a voulu dire d'autres, de nouvelles choses sur Jésus. Il a pris certaines des mêmes choses, mais surtout, des nouvelles choses sur Jésus. Alors, il a voulu nous aider à approfondir la foi en Jésus-Christ. Saint Jean a écrit en l'an 90. Ça faisait 60 ans que Jésus était mort. L'Église s'était développée, les croyants avaient, alors, ils avaient développé une foi. Et c'est à ces croyants-là que Saint Jean s'adresse. C'est-à-dire à des croyants de longue date. Des croyants qui veulent approfondir leur foi. Et non pas des... On ne commence pas avec quelqu'un qui va entrer dans la foi chrétienne avec Saint Jean. On ne commence pas avec Saint Jean. On va continuer avec Saint Jean pour approfondir la foi. C'est le sens de l'Évangile de Saint Jean. Déjà, l'année nous dit ça. En 90, il n'a pas voulu répéter ce que les autres avaient dit. Il a voulu approfondir la foi en Jésus-Christ pour l'Église qui vivait avec lui. Alors, déjà, le contexte des dates nous dit quelque chose. Ça va pour ça? C'est juste un résumé des dates qu'on retient. C'est marqué sur votre feuille, c'est marqué sur 69. On ne chicane pas sur une année, il n'y a personne qui le sait. C'est à peu près, hein? 69, 80 à peu près, et puis 90. Donc, Jean est le dernier Évangile écrit. Je reviens sur votre feuille maintenant. Il écrit pour des croyants adultes. Donc, il écrit pour nous autres. Il écrit pour ceux qui veulent approfondir leur foi. Il n'écrit pas pour des commençants, on pourrait dire. Il écrit pour nous autres pour approfondir leur foi. Des croyants adultes. Ce n'est pas moi qui invente ça. J'ai tout lu ces livres-là, puis je prends ça là-dedans. C'est correct? C'est des croyants adultes. Alors, pour affermir leur foi en l'essentiel. Affermir leur foi sur ce qui est important. Et pour une Église, parce que Saint-Jean, ce n'est pas rien que lui tout seul. C'est une Église qui écrit. Ce n'est pas rien qu'une personne. C'est toute l'Église de Saint-Jean qui réfléchissait sur sa foi et qui, éclairée par Saint-Jean, qui était témoin de Jésus-Christ, eh bien, elle n'avait plus avec Saint-Jean et toute l'Église. Alors, c'est toute une Église de fin du premier siècle et une Église qui fait face à de nouveaux problèmes. C'est-à-dire, à la fin du premier siècle, vous connaissez un petit peu l'histoire, vaguement, il y avait eu les persécutions. Ça commençait, ça va durer deux siècles. Pourquoi les chrétiens étaient persécutés? Parce que les Juifs les avaient mis dehors. Vers l'an 60, 80, mettons, la date exacte. Les Juifs les avaient mis dehors. Pourquoi? Parce que les Juifs ne croyaient pas en Jésus-Christ. Alors, ils ont fermé la porte aux chrétiens. Mais les Juifs étaient protégés dans le monde romain. Ils avaient comme un droit d'acquis pour leur religion, puis leur façon de vivre leur religion, étaient quand même protégés. Les chrétiens mis dehors, ils n'étaient plus protégés. Non seulement ils n'étaient pas protégés, mais ils ne pouvaient pas croire à l'Empereur comme à un dieu. Et puis, à leurs autres, ils croyaient en Jésus-Christ. Donc, ça les a mis contre toute la force romaine. Ils sont devenus persécutés, puis ils ont vécu les persécutions jusqu'à la mort, jusqu'à aujourd'hui. Alors, on peut dire que c'est pour cette Église que Saint-Jean va écrire en l'an 90. J'ai mis d'autres éléments ici un peu, les persécutions. La gnose, on n'insistera pas là-dessus, mais il y avait toute une fausse philosophie qui se répandait même autour des chrétiens. C'était ce qu'on appelle la gnose, la connaissance. On inventait un deuxième dieu. Dieu a créé le ciel, mais il y a quelqu'un qui a créé le mal. On a inventé un deuxième dieu. À cela, les Évangiles vont répondre, il n'y en a un qu'un dieu. Il n'y a pas un dieu qui a créé le mal. D'où vient le mal, c'est un problème, c'est un mystère. Mais il n'y a rien qu'un créé. Alors, donc, la gnose, des fois, on voit que l'importance qu'on dit, il n'y a rien que Jésus-Christ, puis c'est le seul dieu. C'est lui qui a tout créé, dès le prologue, dans notre profession de foi. Correct? Vous comprenez le contexte? Alors, ensuite, l'autre, Jean-Baptiste, c'est un petit peu moins important, mais Jean-Baptiste avait influencé beaucoup les Juifs. Puis il y a des Juifs qui étaient partis dans le monde romain et qui étaient restés attachés à Jean-Baptiste. On voit ça dans les Actes des Apôtres. Ils ne connaissaient même pas Jésus-Christ. Puis ils pensaient que c'était Jean-Baptiste qui était le Messie. À ça, l'Évangile répond tout le temps. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui est la lumière. Alors, Jean-Baptiste, quel est son rôle? On va le voir, ça va être bien important. C'est témoigné de Jésus-Christ. Il n'est pas lui, hein? Alors, on insiste souvent là-dessus. Alors, pour comprendre l'Évangile, il faut comprendre un petit peu le contexte. Quelques mots sur le contexte, ça va? Oui. Bon, ce n'est pas clair. Faites-vous en pas. On pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais c'est les éléments, les principaux. Alors, à partir des souvenirs de l'apôtre Saint-Jean et de sa prédication, se forme une école qu'on appelle l'École joannique. Donc, c'est l'Église joannique autour de Jean, qui récolte les traditions orales exprimées en discours et en récits, et puis qui finit par l'écrire. Est-ce que c'est Saint-Jean qui a écrit comme ça? Oui, il a l'origine de l'Évangile, mais il ne s'est pas assez pour écrire comme ça à partir de rien. C'est toute une Église qui témoigne. Et c'est important parce que là-dedans, dans l'Évangile, des fois, quand il est question de nous, bien, c'est l'Église de Saint-Jean. C'est une Église qui parle à une Église. C'est une Église des premiers chrétiens qui nous parle à nous autres aujourd'hui comme Église. Alors, là aussi, ça nous ouvre des horizons particuliers. Et le tout est organisé, évidemment, par un écrivain évangélisé, évangéliste, mais inspiré. L'Évangile de Saint-Jean, c'est un éprit inspiré. Un rédacteur a peut-être ajouté ici ou là un texte, mais tout le tout est inspiré. Et nous avons ici la pensée et l'expression de Jean, reflets fidèles de celles de Jésus. Ça a l'air de bien, cette phrase-là, mais c'est assez important. Je ne sais pas si vous êtes à la messe hier. C'était la fête de la croix, la croix glorieuse. Et le texte qu'on lisait de Saint-Jean hier, c'est un texte de Saint-Jean. C'est un extrait. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand on voit ça dans l'Évangile de Saint-Jean, on dit, qui est-ce qui parle? C'est-tu Jésus? Est-ce que c'est Jean? Est-ce que c'est l'Église? C'est tout ça. Parce que dans l'Évangile de Saint-Jean, Saint-Jean était tellement marqué par la pensée, l'expression. Il a vécu tellement proche de Jésus, alors qu'il était marqué par la façon de dire de Jésus. On reconnaît tout le temps la parole de Jésus dans Saint-Jean. Pas facile à dire, mais c'est ça. Puis en même temps, Jésus nous parle par Saint-Jean. C'est-à-dire, Saint-Jean, c'est un écrivain. Il a sa façon de parler, il a sa façon de dire. Alors, il y a une espèce d'osmose entre les deux. La parole de Dieu dans Saint-Jean, c'est à la fois la parole de Jean et la parole de Jésus. Correct? Pas facile, hein? Mais Saint-Jean, c'est pas facile. Mais c'est beau. Alors, c'est pour ça que j'ai essayé de tirer les phrases qui nous invitent à... Nous avons la pensée et l'expression de Jean, reflets fidèles de celles de Jésus. Cette phrase-là, n'oubliez-la pas, ça nous dit. C'était l'évangile d'hier. Puis aujourd'hui, on a un autre évangile de Saint-Jean. Marie au pied de la croix. Alors, tout de suite, on devine ce que ça veut dire. Il y a un sens profond. J'ai alors ceci et ceci. Mère, hein? Femme, voici ton fils. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on entre dans Saint-Jean. Saint-Jean, c'est un évangile profond. Il va toujours nous inviter à aller en profondeur. Si on lit un comme ça, là, superficiellement, on n'a rien compris dans Saint-Jean. Alors, il faut s'arrêter. Il faut se laisser interpeller. Ce n'est pas facile, mais c'est ça, vouloir approfondir sa foi. C'est l'introduction. Ça va? Je m'excuse pour ceux qui sont arrivés en tort. C'est de ma faute. Puis l'heure n'a pas été... J'avais changé l'heure, puis tout le monde n'a pas compris. Alors, vous êtes corrects. L'année prochaine, c'est 9h30. Je m'excuse, mais ça n'a pas été dit assez clairement. Alors, voici l'évangile de Saint-Jean. On est rendu sur la feuille, la première page. Il est à la fois différent des autres évangiles, puis il est à la fois semblable. Je commence par dire des choses générales, pour dire comment il est différent. Vous le comprenez, quand vous lisez Saint-Jean, c'est pas comme Saint-Luc, c'est pas comme Saint-Mathieu. C'est tous des évangiles. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres, mais il est différent. Alors, qu'est-ce qui est différent dans Saint-Jean? La première chose, j'ai mis certains éléments ici, je vais aller les répéter rapidement. D'abord, j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure, les quatre évangiles n'ont pas été écrits en même place. Ça, c'est la carte de la Méditerranée. Elle n'est pas très claire, je m'excuse. Mais vous avez en haut, tout à fait en haut, à gauche, vous voyez l'évangile selon Saint-Marc, écrit probablement à Rome. Avec Saint-Rome en Italie, correct? Vous avez à droite, un peu en rouge, l'évangile selon Saint-Mathieu, écrit en Palestine. Il est écrit particulièrement pour les Juifs. Et vous avez un petit peu au nord, en bleu, l'évangile selon Saint-Luc, écrit probablement en Syrie, là, tu sais, où ils se battent aujourd'hui, puis il y a tellement de guerres. Alors, ça, c'est des probabilités. Et l'évangile de Jean, lui, a été écrit à Éphèse, c'est-à-dire en Turquie. Il est en jaune, sur ma feuille. C'est-à-dire que, il y avait des églises, les églises grandissaient partout, et les églises n'étaient pas toutes pareilles, les juifs, puis les latins, puis les romains, puis les grecs. Alors, donc, les évangiles représentent souvent les églises. Alors, Saint-Jean représente une église particulière. Et comme on disait dans l'évangile aujourd'hui, « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Et depuis ce temps-là, l'apôtre l'a prie chez lui. On dit, Saint-Jean s'est retiré à Éphèse, avec Marie, probablement. Donc, on est un peu en dehors de l'histoire stricte de l'évangile, et c'est là qu'a été écrit, probablement, « L'évangile selon Saint-Jean. » Ça va? Une chose que vous devez toujours avoir clairement dans votre tête, c'est la Palestine. Vous le savez, hein? Il y a trois pays qu'il faut toujours avoir clairs. La Judée, la Samarie et la Galilée. N'hésitez pas là-dessus, sans ça, vous allez tout mêler. La Judée, avec Jérusalem, la Samarie, au centre, et la Galilée, au nord, avec le lac de Galilée. C'est clair, ça, dans votre tête? Il faut que je sois clair. Parce que sans ça, vous ne suivrez pas Saint-Jean, trop, trop. Oubliez tout le reste pour Saint-Jean. La Décapole, oubliez ça. La Phénicie, oubliez pas, parce que Saint-Jean ne dit de rien de ça. Saint-Luc, Saint-Mathieu, Saint-Marc vont dire que Saint-Jean, Jésus est allé un moment en Décapole, puis il est allé un moment en Tyre, dans la région de Tyre et Sidon. Saint-Jean, lui, il y a la Galilée, la Samarie, puis la Judée. Je le laisse là, correct? Il faut que je sois clair, ça. Parce qu'on va voir comment il présente Jésus. Alors, justement, parce que son plan est différent. Le plan qu'il prend, ce n'est pas du tout le plan que Marc avait proposé, et que Saint-Luc et Matthieu ont copié en l'agrandissant. C'est-à-dire, ça commence, selon Saint-Marc, ça commence avec le baptême de Jésus. Ensuite, Jésus s'en va prêcher en Galilée. Puis, il prêche en Galilée. Longtemps, en Galilée, il fait des miracles, il fait des guérisons. Et tout à coup, il décide de monter à Jérusalem pour mourir. C'est le plan donné par Saint-Marc. Il est très simple. C'est comme si c'était une année. Comme si c'était rien que dans une année. Parce qu'il monte rien qu'une fois à Jérusalem, c'est quand il s'en va mourir. Alors, le plan de Saint-Marc et des trois autres évangiles, ça commence par le baptême, et ça va ensuite la tentation, Saint-Jean n'en parle pas, la prédication en Galilée, qui est longue, longtemps, en Capharnavum, et tout le reste, et la montée à Jérusalem, où Jésus s'en va mourir. Saint-Jean change ce plan-là. C'est-à-dire, il ne le suit pas. Chez Saint-Jean, il y a plusieurs montées à Jérusalem. Donc, il n'est pas dans le même plan, si on pourrait dire. Ce n'est pas des biographies, c'est des façons de nous faire connaître Jésus-Christ. Alors, lui, il va nous faire connaître Jésus-Christ autrement, et Jérusalem va prendre beaucoup plus de place que dans les autres. Et la Galilée va prendre beaucoup moins de place que dans les autres. Bon, ça fait beaucoup, hein? Déjà, ça nous dit qu'il est différent. Un plan général, qui court probablement deux ou trois années, tandis que les autres, c'est comme s'il n'y avait rien qu'une année. Il y a plusieurs montées à Jérusalem, dans Saint-Jean. Jérusalem a plus de place que la Galilée. C'est plus près de la réalité, parce que la Galilée, c'est plus près de la réalité. Oui, oui. C'est pour ça que Saint-Jean, en réalité, est peut-être plus proche de l'histoire. Mais ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une biographie. OK? Et l'importance des fêtes dans Saint-Jean, la fête des tentes, la fête des dédicaces, la fête de Pâques, les fêtes prennent le plus de place. C'est pour dire qu'il y a déjà des choses différentes. Retenez bien que ça. Il fait des choix différents. C'est-à-dire, les autres, bien, nous racontent les miracles, les guérisons de Jésus, l'enseignement de Jésus, à leur façon. Et puis, Saint-Jean ne retient que quatre grands miracles, on pourrait dire. On pourrait dire. Il n'en retient que quatre, que les autres ne connaissent pas. C'est ça? Les autres ne les connaissent pas, mais lui, il les connaît, il était là. Et il va les développer. Puis, je faisais des miracles un petit peu extraordinaires. Bon, Canard, c'est extraordinaire dans le sens qu'il n'a jamais vu tant de vin. Il n'a jamais bu tant de vin. Mais l'autre, l'autre, c'est le paralysé. Ça fait 38 ans qu'il est paralysé. Il insiste sur l'extraordinaire. Et puis ensuite, l'aveugle, il est un aveugle de naissance. Il insiste toujours sur l'extraordinaire. Et Lazare, ça fait cinq jours qu'il est renfermé, puis il sent déjà. Alors, il insiste, on pourrait dire, il y a quatre grands miracles, mais il développe beaucoup. Il veut nous dire d'autres choses que les autres. Si ça va trop, je m'excuse, mais ça fait beaucoup, hein? Et puis, des omissions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dont il ne parle pas, qu'on connaît, d'ailleurs. Alors, le baptême, c'est à peine s'il en parle. L'évangile de l'enfance, il n'y a pas des évangiles de l'enfance dans Saint-Jean. Il y en a un très beau dans Saint-Luc. Il y en a un très beau dans Saint-Mathieu. Et lui, il le remplace par le prodogue. Au lieu d'avoir l'évangile de l'enfance, il a le prodogue. On pourrait dire, ça remplace un peu les évangiles de l'enfance. Ça les complète. Ça ne va pas ça? J'ai l'impression d'en dire beaucoup, trop. Mais je ne sais pas vous dire que c'est différent. Retenez bien que cette idée, on entre dans un évangile différent des autres concours. Il ne dit rien des tentations. Tentations de Jésus que les autres décrivent, là. Il ne dit rien de la transfiguration. Il ne décrit pas la transfiguration. Mais il va le dire autrement. Et puis, il ne parle à peu près jamais du royaume. Dans Saint-Mathieu, c'est tout le temps les paraboles du royaume pour entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est comme ça, puis c'est comme ça. Lui, il ne parle à peu près. Il va parler une fois, je pense, du royaume. Il y a des choses dont il ne parle pas. Et puis, les paraboles, il n'y a pas de paraboles dans Saint-Jean. Les belles paraboles qu'on aime, on ne les retrouve pas dans Saint-Jean. Et c'est peut-être une qu'on peut appeler une parabole. Mais on peut dire que Saint-Jean, c'est toute une parabole. Tout l'Évangile est une parabole. C'est-à-dire, c'est toute une histoire qui a une profondeur. Ça va pour ça? Et dans Saint-Jean, il y a de grands discours. Le discours sur le pain de vie. On a passé quatre dimanches, cinq dimanches pendant l'été, à avoir le même discours. C'est propre à Saint-Jean. C'est un grand discours qui se développe. Alors qu'on n'a pas ça dans les autres Évangiles. Dans les autres Évangiles, vous avez le discours sur les montagnes. C'est Jésus qui monte sur les montagnes et qui donne tout le discours. C'est tous des extraits de son enseignement. On n'a pas ça du tout dans Saint-Jean. Et puis, des rencontres spéciales. Vous allez raconter Nicodème. On connaît moins Nicodème? Moi. La Samaritaine, on connaît beaucoup. Le paralytique. Il y a plusieurs paralytiques, mais celui dans Saint-Jean est différent. Ça fait 38 ans, lui, qu'il est à côté et qu'il attend. Et puis, l'aveugle, il y a d'autres aveugles dans les autres Évangiles, mais lui, c'est un aveugle de naissance. Et puis, c'est à côté du temple. Ah, il est différent. Voyez-vous, alors, première chose, vous comprenez, c'est différent. Première chose, il est différent. Deuxième chose, une vision particulière, bien, lui, il ne parle pas de miracle, il va parler de signe. Le mot signe est très important. Il ne dit jamais miracle, il ne dit jamais guérison, il va dire signe. C'est-à-dire, les miracles, les guérisons, ça veut dire quelque chose. Ce sont des signes. Un signe, ça veut dire quelque chose. Mais il faut le lire, puis il faut le lire. Il faut le lire en deuxième, on peut dire, il faut le lire en profondeur. Ça veut dire quelque chose, un signe, tu sais. Alors, donc, dans l'Évangile de Saint-Jean, il est constamment question de signe. Puis, ensuite, un autre élément que je dis tout de suite, en gros, l'Évangile de Saint-Jean nous apparaît comme un grand drame. Vous me suivez sur la feuille? Un drame, c'est-à-dire un combat. Un procès. C'est comme ça qu'il va présenter. Ça va être long. Les Juifs qui le poursuivent, qui veulent le mettre à mort, auxquels il échappe, ne passez pas son heure. C'est lui qui dessine. C'est très différent dans Saint-Jean. C'est lui qui dessine. Mais les autres, ils font un procès, ils le poursuivent. Alors, il y a des grandes discussions avec les Juifs qui ne veulent pas le... À où s'affrontent la lumière et les ténèbres, c'est des mots importants dans Saint-Jean. La lumière puis les ténèbres. La vérité puis le mensonge. Le bien puis le mal. Dieu et Satan. La vie et la mort. Il y a beaucoup d'opposition dans Saint-Jean. Ça va pour ça. Il présente l'ensemble, on peut dire, l'atmosphère de son évangile et les différentes des autres. C'est dramatique. C'est tragique. C'est pas voulu dire. Puis en même temps, un auteur qui dit ça, je vais le copier ici, c'est peut-être le plus actuel des évangiles. Parce que tout ce qui se passe dans l'évangile de Saint-Jean, ça se passe dans l'Église d'aujourd'hui. Alors, et la passion est présentée très différente. c'est un chemin de gloire. Les autres présentent comme celui qui s'en va souffrir et tout ça. Jésus, dans l'évangile de Saint-Jean, c'est lui qui décide de souffrir. C'est un chemin de gloire. C'est très différent. Voilà. Ah, j'ai encore quelque chose à dire. Son style, ensuite, est différent. Il écrit différemment. Je disais tout à l'heure, Jésus parle par Saint-Jean, mais à la façon de Saint-Jean. Dieu parle toujours à la façon de celui qui écrit et qui pense. Jérémie ne pense pas comme Zéquiel. Dieu parle à travers l'écrivain sacré, à travers ce qu'il est, lui. Ce n'est pas une parole qui vient de Dieu, qui passe à travers la personne. On voit très bien ça avec Saint-Jean. Saint-Jean, il y a un style différent des autres. Des mots simples, vous remarquez tout le temps des mots simples, mais profonds. voir, croire, suivre. Vous allez le voir dès le début. Des petits mots de rien, mais qui veulent dire beaucoup. En spirale. Souvent, il répète. Vous allez voir, il répète souvent parce qu'il écrit en spirale. Il n'écrit pas en rond. Il ne tourne pas en rond, comme on dit. Il s'en va en spirale. C'est-à-dire que quand il répète, ça nous force à approfondir. Il répète pour qu'on approfondisse. On ne peut pas dire ça il n'y a qu'une fois. Au commencement était le verbe. On ne peut pas dire ça il n'y a qu'une fois. Il va le répéter. Il était ainsi dès le commencement. Alors, il répète parce qu'il faut aller en profondeur. Vous comprenez son style? Ce n'est pas juste des répétitions. Bon. alors, il a été marqué sûrement par le langage de Jésus. Il a vécu avec Jésus le plus longtemps. Et Jésus, ici, parle, je vous l'ai dit tout à l'heure, par le style inspiré de Jean. Il y a beaucoup de dialogues, mais attention, les dialogues dans Saint-Jean sont particuliers. On va en voir plusieurs. Il y a beaucoup de procédés, ça, je n'insiste pas. Mais, comme il nous parle en profondeur, il parle à deux niveaux. Jésus et Saint-Jean, n'oubliez pas si c'est le même qui parle. Il parle à un niveau, mais ça veut dire d'autres choses. Quand il parle de la Samaritaine de l'eau qu'il va lui donner, la Samaritaine, elle reste au niveau de l'eau. Elle veut boire, elle. Ce n'est pas ça le sens qu'il y a. Il y a toujours deux niveaux dans Saint-Jean, alors nécessairement, avec Nicodème, la même chose. Alors, quand il y a un dialogue, il y a une incompréhension. Les Juifs ne comprennent pas. Quand il parle du pain, le pain qu'il va donner, ce n'est pas ce pain-là, mais les autres restent accrochés au premier. Alors, c'est pour ça qu'il y a souvent des incompréhensions dans les dialogues dans Saint-Jean. Bon, ça fait assez pour voir est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il est différent? Si vous n'êtes pas d'accord, j'ai perdu mon temps. Ça, c'est le résumé de tous les livres qui sont là. C'est correct? Il y a beaucoup d'autres, d'ailleurs, qui nous disent que Saint-Jean est différent. Il est bon parce qu'il est différent. Les trois autres sont différents les uns des autres, mais ils se ressemblent. Lui, il est particulièrement différent. Puis, en même temps, il faut dire qu'il est semblable. Sans ça, on dirait, bien, c'est pas un évangile. Alors, oui, c'est le même Jésus qu'on reconnaît dans Saint-Luc, dans Saint-Mathieu, dans Saint-Marc. C'est le même Jésus, même si on le voit en plus en profondeur. C'est vraiment le même. C'est autour de Jésus. Et c'est le même pays. Et même le pays, c'est assez important parce que Saint-Jean connaît beaucoup de choses que les autres connaissent pas. Il lui était le témoin. Dans le temps, on disait, les auteurs disent ça, dans le temps, on disait Saint-Jean, c'est un spirituel, puis on s'est rendu compte qu'il donne un tas de détails que les autres savent pas. Puis il donne des précisions que les autres savent pas parce que lui était là. Alors, c'est, il faut pas, alors c'est le même pays avec beaucoup de détails de nouveau. Et puis, beaucoup d'éléments, il y a des éléments communs quand même. Un des grands éléments communs, c'est que les quatre évangiles vont nous parler de la multiplication des pains. Dans Saint-Jean, ça va prendre une dimension beaucoup plus grande. Mais les quatre nous racontent la multiplication des pains. C'est un geste très important de Jésus. Les quatre nous racontent la mort, la passion de Jésus, mais Saint-Jean aussi. Saint-Jean va le dire à sa façon. Vous savez que chaque année, on arrive à, au dimanche des rameaux, et on lit la passion de Jésus. hein? Oui? Une année, on lit Saint-Marc, une année, on lit Saint-Mathieu, une année, on lit Saint-Luc. Quand on arrive au Vendredi Saint, chaque année, on lit Saint-Jean. Bien, c'est l'Église qui a choisi ça. On lit toujours la passion selon Saint-Jean le Vendredi Saint, qui est différente de celle de Saint-Mathieu. Puis Mathieu, il l'acte. chacun a sa façon. Alors, on trouve des éléments communs, bien importants, dont la passion, et puis l'entrée à Jérusalem. Alors, ici, j'ai marqué la pêche miraculeuse, et puis la peur sur nous. Il y a des éléments communs qui disent, bien oui, c'est le même évangile. Et le principal, c'est pas ce qu'il dit alentour, vous allez tourner la page pour trouver l'essentiel. Ça va? Alors, qu'est-ce que on va résumer? Il est très différent, puis il est semblable. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il y a des caractéristiques de Saint-Jean. Encore là, moi, je prends ça dans les volumes, hein. Alors, et la première caractéristique de Saint-Jean, c'est la personne de Jésus. Les autres évangiles nous parlent de Jésus, c'est clair. C'est Jésus qui est le centre de tous les évangiles. Mais Saint-Jean, d'une façon particulière, attire notre attention sur le mystère de la personne de Jésus. Ça commence dès le début. Au commencement, était la parole. Et la parole s'est faite chère. Alors, on va en profondeur sur la personne. Tout est centré sur la personne de Jésus, particulièrement, comparé aux autres évangiles, d'une façon plus radicale, je pourrais dire. Tout est concentré sur la personne de Jésus et son mystère profond. Vous avez tourné la page? Je lis ce qui est là, hein? Correct? Tout dans l'évangile va vers Jésus, comme des flèches. Tu sais? Bon. Et dans les discours, Jésus se révèle lui-même. Dans Saint-Jean, vous allez trouver plusieurs fois, je suis. Je suis le bon pasteur. Je suis la lumière. Je suis le chemin. Je suis la vie. Alors, c'est le « je suis ». Des fois, il va dire simplement « je suis ». Et pour les Juifs, ça voulait dire « je suis Dieu ». Alors donc, on dit, c'est Jésus lui-même qui va se révéler tout au long de l'évangile de Saint-Jean en profondeur. On connaît Jésus par les paraboles, par tout ce qu'il a fait, mais là, on va en profondeur. Alors, Jésus est présenté ici comme une personne libre, maître de sa vie, et puis, il insiste beaucoup sur le lien qu'il a avec son père. Tellement que les Juifs vont dire « il se prend pour Dieu ». Oui, il se prend pour Dieu. Alors, on approfondit. Alors, si on veut lire l'évangile de Saint-Jean, c'est pour approfondir notre foi. Il a écrit pour des chrétiens qu'il va l'approfondir de leur foi. Ça va? Bon. C'est le principal. Ensuite, il utilise un langage beaucoup plus symbolique que les autres, c'est-à-dire à deux niveaux. Il y a le sens, puis ensuite, il y a la chose, le premier sens, puis ensuite, il y a ce qu'il y a en profondeur. Parce qu'il nous ouvre toujours un mystère plus profond. Je cite un auteur qui dit « Derrière le visible, il veut toujours faire transparaître l'invisible. » Mais des fois, le visible masque l'invisible. Si on s'arrête à rien que le visible, on ne comprend pas comme les Juifs. Comme les Juifs qui ne croyaient pas en lui. Alors, le pain, la porte, le cèpe de vigne, l'eau, le pasteur, tous ces mots-là veulent dire d'autres choses. Ils veulent dire quelque chose de profondeur sur Jésus. Il nous parle de la régalité immédiate, mais aussi ce qui touche le cœur des hommes. Il n'y a pas de paraboles dans Saint-Jean, mais tout est paraboles. Et l'Évangile nous parle constamment en deux niveaux. Un niveau plus profond en tout. Ce qui donne lieu à des incompréhensions, comme je vous disais tout à l'heure, celui qui reste au premier niveau ne comprenne rien. Alors, tout ceci s'applique en particulier et j'aimerais vous présenter une icône. j'ai fait un choix pour que le Seigneur soit présent avec nous pendant tout ça. Alors, les caractéristiques, l'icône que je vous présente, c'est une icône de Roublève, moins connue que la Trinité. Vous connaissez la Trinité de Roublève. Roublève, c'est un peintre extraordinaire, mais c'est surtout un mystique. Une icône, c'est une peinture qui était faite plus qu'un mystique, un saint. Il a passé une année à jeûner et à prier pour faire une icône. Celui qui veut faire une icône, il doit prier, jeûner longuement, longuement, s'il veut faire une icône. Ce n'est pas le résultat d'un bon peintre, même s'il s'appelle Michel-Ange, ce n'est pas la même chose. Là, il s'agit d'une production mystique. Et je pense que c'est ça qui peut nous aider à comprendre Saint-Jean. C'est un évangile mystique. Et l'évangile, l'évangéliste Saint-Jean a médité longuement. Qu'est-ce qu'on peut résumer dans une icône? Je vais revenir à l'icône, mais j'aimerais vous dire trois ou quatre choses essentielles. Il y a toutes sortes de choses dans une icône, mais on peut se perdre dans le détail. Qu'est-ce qui est l'essentiel? Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de source de lumière comme une peinture. Une belle peinture de Rembrandt. On sent qu'il y a une lumière. Il n'y a pas de source de lumière extérieure dans une icône. Pourquoi? Parce que la lumière est à l'intérieur. L'icône nous représente une personne illuminée de l'intérieur, transformée de l'intérieur par Dieu. c'est-à-dire une personne glorifiée. Que ce soit sa Sainte Vierge, Jésus, ou bien une Sainte, c'est une personne glorifiée. Il n'y a pas besoin de lumière de l'extérieur. La lumière est à l'intérieur. C'est le premier élément fondamental d'une icône. Ça nous représente la personne en Dieu. Est-ce que ça va pour ça? Tellement que les peintres appellent lumière, ce qui est important, c'est la figure. Alors, ils vont appeler la lumière de la couleur qu'ils mettent sur la peintre. C'est la figure qui est importante. Le reste vient après. Il y a beaucoup d'autres éléments. Mais le principal, c'est ça. Il n'y a pas de lumière extérieure. La lumière vient de l'intérieur. Deuxième élément important, il n'y a pas de... Comment est-ce qu'on dit ça? Il n'y a... Il n'y a pas de perspective. Quand on regarde dans un tableau, il y a de la perspective. La perspective nous fait pénétrer dans le tableau. C'est ça. Je ne connais pas beaucoup la peinture, mais il y a une lumière des perspectives. C'est comme si on... Les arbres d'au loin ne sont pas la même grosseur que l'arbre. Il y a une perspective. Dans une icône, il n'y a pas de perspective où elle est à l'envers. L'icône est un peu plate, si on va le dire comme ça. Mais la perspective est à l'envers. C'est... Elle vient vers nous. Une icône, c'est une peinture d'une personne sainte, de Jésus, qui vient vers nous. C'est les éléments essentiels d'une icône. Et là, ce qui est important, ce n'est pas rien que la figure, ce sont les yeux. Une icône, elle nous regarde. Plus qu'on la regarde. Une icône nous est présente. C'est la façon d'être... C'est un médium, pour on dire, pour que Dieu nous soit présent. Même si c'est une reproduction, ce n'est pas l'icône originale, évidemment, c'est une reproduction. Alors, c'est la présence du personnage qui est dans l'icône qui nous est présent et qui nous regarde. Au lieu de regarder une icône, on se laisse regarder. par une icône. Ce n'est pas toujours évident, facile, correct? Mais c'est les éléments essentiels. C'est une personne glorifiée qui nous regarde, qui est présente à nous. Ça va? C'est les éléments essentiels de l'icône. Si on regarde toutes sortes d'autres éléments et qu'on oublie cela, je pense qu'on n'a rien compris dans une icône. morte dans mon sens à moi. Donc, c'est un visage éclairé du dedans, un regard vers nous, une présence. Et puis, pourquoi j'ai choisi cette icône? Cette icône de Roubleu? parce qu'elle a eu de la misère. Elle a eu toute une histoire. Elle s'était faite au 16e siècle, pas que l'histoire, mais elle passait à travers des... On sait tellement qu'aujourd'hui, on n'a pas l'icône telle qu'elle. Elle est un peu abîmée, je ne sais pas si... On ne sait pas trop, mais elle reste belle. Elle est abîmée un peu. C'est ça qu'on a l'impression que c'est Jésus qui se cache et se révèle. Un peu. Non? C'est comme une icône qui n'est pas claire. Parce qu'elle est passée à travers bien d'elle. Il y a toutes sortes de choses dessus qui viennent. Mais c'est le Christ qui se révèle peu à peu et qui se cache en même temps. Et d'après moi, c'est l'icône qui représente l'Évangile selon Saint Jean. Si on veut. C'est une icône qui nous dit tout au long de l'Évangile de Saint Jean, Jésus va se révéler. Il nous regarde. Il va se révéler. C'est Saint Jean qui nous révèle Jésus. C'est Jésus qui se révèle par Saint Jean. Tout le temps les deux ensemble. Et tout au long il va se révéler. Alors, c'est l'icône que je voulais vous présenter ici. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce qu'elle se révèle peu à peu. Ça va? Alors, je vais vous faire un cadeau. Merci. Je vais vous donner chacun une petite icône grâce à notre secrétaire chez nous. Correct? Pour que vous la gardiez devant vous, c'est le sens de l'Évangile selon Saint Jean. Vous pouvez en passer, oui? Merci. La première impression de certaines gens me dit « C'est pas beau, mais c'est très beau. Ça dépend comment on regarde les cas. » Oui. Oui, bien, elle l'a fait là. Elle l'a fait d'accord. C'est un cadeau de notre secrétaire. Secrétaire Marie. Secrétaire Marie. Oui. Elle s'appelle Marie. Oui. Oui, tu dirais bien. Ah, bon, oui. Plus que ça. Plus que ça. Il y a deux rangées. Ah, oui. Tu dis, oui. Ça va? Oui. Vous pouvez la garder proche de moi. Je l'ai à ce grandeur là aussi, parce que moi, dans mon bureau maintenant, je l'ai mis en grand. Ah, OK. Si jamais quelqu'un veut l'avoir en grand, là. C'est vrai. Alors, mais la petite... C'est l'icône. Vous allez voir tout à l'heure, j'espère, pourquoi je l'ai choisi. Alors donc, d'après moi, c'était... C'est pour ça que j'ai marqué ici. Numéro 3, celui-ci s'applique en particulier à la présentation de Jésus en son mystère profond. D'où l'image de Roublève, un Jésus qui se révèle peu à peu en profondeur. Mais il se révèle si on l'écoute. Il nous parle si on l'écoute, puis il se révèle si on le regarde. C'est lui qui nous regarde. Mais en réalité, c'est lui qui nous parle. Je pense que ça va représenter un peu l'ensemble de l'évangile de Jean. Pourquoi? Parce que l'évangile est le résultat d'une longue maturation de foi, d'une longue contemplation du mystère de Jésus. Pas rien que de Saint Jean, mais de l'Église avec Saint Jean. En constante invitation à l'État à entrer dans une contemplation. On ne peut pas lire Saint Jean juste comme on l'irait, juste pour comprendre et expliquer. On ne comprend rien. On est invité à une contemplation. On passe du nous au vous, comme je vous disais. C'est l'Église de Jean qui nous parle à nous autres à l'Église d'aujourd'hui. Et son but est exprimé, je termine ma feuille ici avant qu'on se repose un peu là. Son but est exprimé à la fin du chapitre 20. Il y a deux conclusions dans l'Évangile de selon Saint Jean. Chapitre 20, il termine son Évangile. Puis ensuite, il y a un autre chapitre 1 qui a été ajouté, je ne sais pas comment, mais qui fait partie de l'Évangile. Il y a une deuxième conclusion. La première conclusion ici, voici, je la lis avec vous. Jésus a fait beaucoup d'autres signes, le mot signe est important, en présence de ses disciples. Ceux-ci ont été rapportés afin que vous croyez que Jésus est le Christ, c'est le numéro E, sur la page 2, E. Correct? Pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça, ça résume tout le but de Saint Jean. Il nous parle pour nous révéler qui est Jésus, pour qu'on croit en lui, et qu'en croyant en Jésus, on ait la vie. Alors, le but de Saint Jean, de tout son Évangile, c'est dit à la fin. Alors, si vous êtes prêts pour un deuxième temps? Alors, pour terminer un peu la présentation, je dois parler des divisions. Comment c'est divisé l'Évangile? Il y en a toujours qui aiment diviser les choses. C'est pas facile à diviser l'Évangile selon Saint Jean. Mais il y a des divisions quand même évidentes. Chapitres 1 à 12, puis 13 à 21. Parce qu'au chapitre 12, il y a un changement majeur. Jusqu'au chapitre 12, Jésus parle à la foule, aux Juifs, puis à tout ça. Au chapitre 13, il s'en va parler à ses disciples. Pendant cinq chapitres, il va être à la dernière scène. Ce n'est plus la foule. Il y a déjà une grosse division là. C'est correct? On va la voir. D'autres façons de diviser, c'est d'après les mots. Alors, je l'ai mis ici. On peut diviser l'Évangile en trois parties. J'espère que je vais le trouver. Oui, c'est ça. Si vous regardez du chapitre 1 à 6, il y a trois mots qui sont importants dans Saint-Rémy. Trois petits mots. Vie, mort, amour. Il n'y a plus que ça. Mais si vous regardez la première partie, la vie est là 56 fois. La deuxième partie, c'est la mort qui est 35 fois. La troisième partie, c'est l'amour qui est 40 fois. Juste pour vous dire qu'on peut séparer aussi l'Évangile de bien des façons. Selon les mots, alors, il y a une, on pourrait dire, une insistance sur la vie, sur la mort. On va appeler ça le chemin vers la mort. Vers la mort. Tandis que l'amour, c'est l'amour avec ses disciples jusqu'au don de sa vie. C'est trois mots qui pourraient résumer très bien Saint-Jean. Je donne ça parce qu'on aime bien des fois répéter, avoir des divisions. Ça va pour ça? Mais je vous présente d'abord un regard d'ensemble. Alors, vous prenez la feuille 3. Là, il va falloir que vous travailliez un peu. Il y a 21 chapitres. Et puis, je vous ai dit comment, lui, il n'y avait pas rien qu'une façon d'aller à Jérusalem. Il monte à Jérusalem trois, quatre fois. On peut découvrir une vue d'ensemble. Je vous invite à une vue d'ensemble de l'Évangile avant de commencer à le lire. Qu'on ait une vue d'ensemble. C'est pour ça que j'ai mis cette page 3. Correct? Une vue d'ensemble. Facile. On va le faire rapidement ici. Chapitre 1, il y a trois choses. Il y a le prologue, il y a Jean-Baptiste, puis il y a les disciples. Il y a le prologue, Jean-Baptiste qui est témoin, et les disciples qui disent voici, c'est lui, l'agneau de Dieu. Et les disciples se mettent à suivre Jésus. C'est l'introduction. Il y a trois choses dans l'Évangile, dans le premier chapitre. On va y aller par chapitre. Où est-ce que ça se passe? En bas, vous avez des signes en bas de la page. Si c'est en Galilée, vous écrivez G. Si c'est à Jérusalem, vous écrivez J-E. Si c'est en Judée, vous écrivez J-U. Et puis si c'est en Samarie, vous écrivez S. Je peux vous laisser faire, mais on peut le faire ensemble. Correct? On va le faire ensemble rapidement. Le premier prologue, c'est là où Jean-Baptiste baptisait, c'est en Judée. Le long de la rivière, tu sais, du Jourdain. Jourdain. On peut dire en Judée. Correct? Le deuxième chapitre, Cana. Où est-ce que c'est Cana? C'est en Galilée, Cana. Cana, c'est en Galilée. Mais dans le deuxième chapitre, il y a deux choses. Il y a la Cana et les vendeurs du temps. Alors, il y a la Galilée et la Judée, et Jérusalem, si vous voulez. Il y a la Galilée et Jérusalem. Déjà, il y a un bon... Si c'était une biographie, on dirait que ça n'a pas de bon sens, mais ce n'est pas une biographie. Il nous présente ce qui se passe à Cana et ce qui se passe au Temple. Mais vous voyez tout de suite que Jésus est déjà monté au Temple. Ça ne va pas ça? Facile, hein? Troisième chapitre, c'est l'entretien avec Nicodème. On peut dire que c'est à Jérusalem. C'est un pharisien, en tout cas. On peut dire que c'est à Jérusalem. Et Jean-Baptiste qui a réapparait, on peut dire que c'est en Judée. Il a réapparait pour disparaître. Sa dernière phrase, c'est qu'il faut qu'elle grandisse et que je diminue. On est rendu déjà au chapitre 3. Chapitre 4, vous le connaissez par cœur, c'est la Samaritaine. C'est en... C'est en Samarie. C'est la Samaritaine. Il est en passage, il s'en va de la Judée, en Galilée. Donc, et après la Samaritaine, après l'avoir rencontré, il continue en Galilée, à Cana. Donc, il passe par la Samarie et la Galilée. Chapitre 5, il revient à Jérusalem, parce que le paralytique est à côté du temple. Vous vous souvenez de ça? Donc, vous devez mettre Jérusalem. Chapitre 5, puis là commencent les menaces, commencent le drame, les discours de Jésus. En tout cas, j'ai mis ça en gros, c'est là que ça commence déjà, parce qu'il va être poursuivi par les Juifs. Parce qu'il a guéri le jour du sabbat, c'est plus que ça. Chapitre 6, vous voyez ce que ça se passe? Là, à côté du lac de Galilée, donc c'est en Galilée, chapitre 6. Donc, il est déjà venu à Jérusalem deux fois, puis il est déjà revenu en Galilée. Voyez-vous, c'est pas du tout le même plan que les autres. Parce que son but, c'est pas un plan géographique. il est venu nous dire des choses importantes. Alors, après avoir distribué les pains, il passe sur la mer, les autres aussi ont ça. Alors, vous avez vu un astérisque, ça veut dire qu'on les retrouve dans les autres évangiles. Quand il y a un astérisque, ça veut dire qu'on trouve ces éléments-là dans l'autre évangile, différents, mais dans les autres évangiles. Il y a déjà des éléments qui sont communs avec les autres. de la distribution des pains et sur la mer, quand ils ont peur, puis Jésus les rejoint sur la mer. Il retourne ensuite à la fête des tentes, à Jérusalem. Et il retourne à Jérusalem, la fête des tentes. On va voir l'importance de la fête des tentes. Une grande fête où Jésus, c'est très important pour ça. Et là, il y a un grand discours. Et tout à coup, pendant qu'il est à Jérusalem, on lui amène une femme adultère. On connaît toute cette page-là. Alors, c'est encore à Jérusalem. Et puis, là, ensuite, encore à Jérusalem, il rencontre un aveugle né à côté du temple, là où il attend depuis 38 ans. Vous vous souvenez de ça? Et puis, là, il continue, il est toujours à Jérusalem, le bon pasteur. Et puis, là, il va se retirer même. On veut l'attraper puis il se retire. Ce n'est pas son heure. C'est lui qui décide. Il se retire. Mais il revient tout proche pour le chapitre 11 à Bétanie, à Judée, tout proche de Jérusalem, là où il va le ressusciter, Lazare. Lazare, c'est là où on s'approche de la mort de Jésus et de la résurrection de Jésus. Dans Saint-Jean, c'est toute la préparation mystique, on pourrait dire, de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais en même temps, les menaces qui grandissent tout le temps. Au chapitre 12, il y a un repas à Bétanie où Marie va répandre sur les pieds de Jésus un parfum extraordinaire. En annonce de sa mort. Vous vous souvenez de ça? C'est lui qui va dire. Et puis ensuite, il y a l'entrée à Jérusalem, mais tout le monde en parle de ça. C'est pour ça qu'il y a un astérisque. Donc, chaque chapitre a deux, trois choses des fois. Et on arrive au chapitre 13 à 16, je les ai mis ensemble, je pourrais mettre 13 à 17, 13, 14, 15, 16, 17, cinq chapitres, la dernière scène dans Saint-Jean. où c'est un immense, on pourrait dire, un partage avec ses disciples autour d'une table. Cinq chapitres. Ça se termine au chapitre 17 par la prière sacerdotale qu'on appelle la prière de Jésus, la grande prière à son Père. Puis ensuite, les autres évangiles nous parlent de Jésus qui s'en va vivre son agonie. Il n'a pas d'agonie dans Saint-Jean. Il s'en va, mais il va être arrêté. la même chose avec le même genre d'arrestation que les autres, au Jardin des Oliviers. Il va subir son procès, c'est chapitre 18. Et le chapitre, il va être condamné. Et jusqu'à la croix, on le retrouve au chapitre 19. Tout le monde parle des deux évangiles présentes de la croix, mais Saint-Jean a quelque chose de particulier à la croix. Il a deux choses particulières à la croix. La présence de Marie, au pied de la croix, c'est l'évangile d'aujourd'hui, à côté de Saint-Jean. Et un autre élément qui est propre à Saint-Jean, qui est mystique, qui est symbolique, c'est qu'il perce, il perce son cœur. et il coule de l'eau et du sang et de l'eau. C'est-à-dire que le soldat perce le cœur de Jésus. C'est propre à Saint-Jean. Et ensuite, la résurrection, mais tous les évangiles en parlent. Il y a de spécial dans Saint-Jean, c'est l'importance de Marie-Madeleine, au tombeau, et puis l'importance de Thomas, qui ne veut pas croire. On peut dire ça. C'est des éléments qu'on ne trouve pas chez les autres. Et puis ensuite, le chapitre 21, qui est un peu un chapitre ajouté, c'est tout à coup, Jésus apparaît au lac de Galilée. C'est le bord du lac. Il y a un petit feu sur le bord du lac. Et puis, il interpelle les disciples qui sont allés à pêche. Et puis, il leur dit jeter le filet à droite. Il trouve beaucoup de poissons. Et là, il vient, il mange ensemble. C'est la fin de l'évangile selon Saint-Jean. C'est une vue d'ensemble, ça va? On a une petite vue d'ensemble. Maintenant, on va la regarder en image. Même chose? Vous voyez tout de suite les changements de lieu. Mais à la fin, l'importance de Jérusalem, il est presque toujours à Jérusalem, à partir du chapitre 9, 7, 8, 9. Alors, vous voyez, il est presque toujours à Jérusalem. L'importance, comparée aux autres, où il était presque toujours à Galilée. Bon. Si on le gardait ça en image, si vous êtes d'accord, on va aller rapidement. C'est grâce à ma secrétaire, quand on est notre secrétaire, qu'on a des images ici. le prologue, une parole. Au commencement, il était la parole, et la parole s'est faite chair. On peut dire, au commencement, il était le verbe. Le mot verbe veut dire parole. C'est pas grammatical, tu sais. Le verbe, c'est la parole. Et la parole s'est faite chair. Ça résume tout le prologue. Deuxième scène, c'est Jean-Baptiste. Dans le chapitre 1, voici l'agneau de Dieu. Le rôle de Jean-Baptiste, c'est de montrer Jésus. Témoin. C'est lui qui va le montrer à ses disciples. Et troisième scène, c'est les disciples qui vont le suivre. Ils virent où ils demeuraient. l'appel des disciples dans Saint-Jean est particulier. Ils le suivirent. Ça va? On repasse l'évangile en des images et avec une phrase, une phrase clé. On arrive au chapitre 2, c'est Canard. Ils n'ont plus de vin. Qui a dit ça? C'est pas Marie. Oui. Saint-Jean ne dit jamais Marie. Il dit toujours la mère de Jésus. C'est très beau, puis en même temps, c'est pas lui qui nous parle, il ne donne pas le nom. C'est la mère de Jésus. Il nous dit ils n'ont plus de vin. Ça résume l'évangile, ça résume Canard. Il y a beaucoup de vin après. Bon. Ensuite, la deuxième scène du chapitre 2, c'est les vendeurs du temple. On est dans le même chapitre, mais on n'est pas à la même place, on s'en va au temple. Et les chasse à tous du temple. Vous avez tous vu ça. C'est assez violent. C'est même surprenant. Il faut se laisser surprendre aussi par l'évangile de Jean. Alors, comme ce n'est pas chronologique, c'est correct. Il est chasse à tous du temple. On arrive au chapitre 3. C'est la rencontre avec Nicodème, encore à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il te faut renaître. Tu dois renaître d'en haut. C'est la rencontre la nuit avec Nicodème. Très belle. Et c'est la fin de cette rencontre où on trouve le texte que vous aviez hier. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Nicodème a disparu. Ce n'est plus lui qui parle. C'est tout Jésus. C'est tout Saint-Jean. C'est les deux. C'est à la fin de cet évangile-là, de ce chapitre-là, que le beau texte qu'on avait hier. Alors, ensuite, la deuxième scène, Jean-Baptiste, avant de disparaître, il va dire, « Il faut qu'il grandisse et que je diminue. » « Qui es-tu? » « Qui es-tu? » Je suis. Je suis. La voie dans le désert. C'est lui qui grandit et moi, je diminue. Et il va disparaître. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Chapitre 4, la Samaritaine, on le connaît par cœur. « Donne-moi à boire. » « Donne-moi à boire. » Il retourne à Cana parce qu'il s'en va en Galilée. Il dit, « J'ai mis une carte. » Parce qu'il faut que vous sachiez que tout à coup, de Capharna... Je ne sais pas si vous voyez Capharnaüm en haut, le bord du lac. Ça s'appelle Capharnaüm. En tout cas, c'est Capharnaüm. Correct? Il y a un monsieur de Capharnaüm qui va monter jusqu'à Cana. Voyez-vous Cana? En rouge. Qui va monter jusqu'à Cana parce qu'il sait que Jésus est là. Ça prend une journée de voyage, ça. De marche. Il va dire, « Mon fils est mourant. » C'est une des guérisons de Jésus. Pas plus qu'une guérison. « Va, ton fils est vivant. » Il lui a cru puis il a descendu chez lui. Il faut connaître un peu le paysage pour comprendre là-dedans. On arrive au chapitre 5. Il retourne à Jérusalem. Et là, c'est le paralytique à qui il va dire, « Prends ton grabat puis marche. » « Prends ton grabat puis marche. » Il n'y a pas eu des images qui nous disent ça, mais marche. C'est quelque chose comme phrase. « Prends ton grabat puis marche. » Je ne sais pas si c'est comme ça, mais c'est des images. On arrive au chapitre, là, on est rendu au chapitre 5. Et ensuite, il y a les menaces, les discours. On arrive au chapitre 6. Il est retourné en Galilée. La multiplication des pains. Dans Saint-Jean, il prie les cinq pains. C'est lui qui prend les pains. Et dans Saint-Jean, c'est lui qui les distribue. Des fois, on est porté à Dieu. Alors, comment est-ce qu'on dit dans les autres évangiles? « Donnez-leur vous-même à manger. » Ce n'est pas dans Saint-Jean, ça. Dans Saint-Jean, c'est lui qui distribue les pains. Correct? C'est juste pour dire que chaque évangile a sa façon de raconter. Il prie les cinq pains et les distribua. Mais deuxième scène, ensuite, les disciples s'en vont sur l'eau puis il va les rejoindre sur l'eau en pleine nuit. vous connaissez ça, il va sur eux en marchant sur l'eau. Les autres aussi nous parlent de ça. Et puis, troisième scène, il revient puis là, il fait un grand discours sur le pain de vie. Le grand discours du chapitre 6 qu'on a lu tout l'été. « Mon corps est vraiment en nourriture. » C'est un résumé. Pour arriver à ça, il y a tout un discours. Il passe d'un signe puis peu à peu il approfondit le signe pour arriver à dire « Mon corps est vraiment en nourriture. » Il y a nous autres qui pouvons comprendre ça. Il n'y a rien que l'évangile de Jean en 1990 qui pouvait comprendre ça. Les juifs qui entouraient Jésus ne pouvaient pas comprendre ça. Nous autres, on peut comprendre. Donc, il est en train d'expliquer « Mon corps est vraiment en nourriture. » Et on arrive au chapitre 7 de la fête des temples. C'était la fête des temples. C'est une grande fête sur laquelle on reviendra. Là, je fais juste passer rapidement en images. Alors, qu'est-ce qui arrive à la fête des temples? Il s'en va au temple. Je vous fais remarquer que le temple, vous avez au centre, il y a beaucoup de reproductions du temple qui ne s'entendent pas trop autour. Vous avez le grand grand esplanade avec des colonnades tout le tour. Des fois, Jésus est là, il est en train de prêcher à la colonnade de Salomon. C'est une des colonnades du Sartreau, vous voyez. Mais les vendeurs du temple ne sont pas à l'intérieur. À l'intérieur, il y a un clé juif qui avait d'entrée là sous peine de mort. Mais, tout le monde est là, quand il va chasser les vendeurs, c'est tout autour. Vous comprenez? Ils n'ont pas les vendeurs là-même. Alors, on peut dire la même chose ici. Les vendeurs sont alentours à l'extérieur. À l'intérieur, il n'y avait que les juifs qui pouvaient entrer. Et, monter les marches qui sont les marches en rond, en plein centre, avec les hommes qui pouvaient rentrer et les prêtres. Alors, on s'en va vers le Saint-Dessin. Ce n'est pas comme une église d'aujourd'hui, c'est en plein air, le temple. Bon. Et là, on lui amène une femme adultère. Il se met à tracer des traits sur le sol. On connaît ça. Il va lui dire « Va et ne pêche plus. » Et les autres s'en vont. Commençons par les plus vieux. Et deuxième sainte, bien, il revient autant. Il est toujours autant. On revient tout le temps autant. Un autre sainte. On est dans le chapitre, je suis rendu à quelle page? J'ai rendu au chapitre? Neuf. Correct? C'est l'aveugle de nez. Tout proche du temple, il y a des... Aujourd'hui encore, on voit les piscines. Si vous avez visité Jérusalem, c'est la petite église de... le nom de chapitre, c'est... C'est... Correct? Il vit un aveugle de naissance. Il va le guérir. Alors, il est incontable, hein? Et puis, au chapitre 10, il va se présenter... Il reste là, mais il va se présenter comme le bon pasteur. Je suis le bon. Il y a toujours le temple. On est maintenant presque toujours à Jérusalem. Et puis, il se présente comme le bon pasteur. Mais les menaces, j'ai marqué des menaces tout le tour, hein? Des menaces... C'est l'atmosphère d'un drame, l'évangile selon saint Jean. Mais il va se retirer parce que... Et c'est pas le temps. Excusez. Il le réchappa. Ça arrive souvent dans saint Jean. Ils veulent le tuer. Mais lui, il le réchappe. C'est lui qui va décider. Alors, il s'en va un peu plus loin. Mais il va revenir tout proche à Bétanie pour ressusciter Lazare. C'est toutes des choses qu'on connaît par cœur, là. Là, c'était un grand chapitre très, très beau où il va révéler « Je suis la résurrection et la vie. » Il va dire ça à Marthe. Et ça prépare la résurrection de Lazare comme on l'a dit. Ça prépare sa mort et sa résurrection. Ça, c'est la résurrection de Lazare. Lazare sort, hein? C'est ça? Et détachez-le. Alors, c'est la résurrection de Lazare. Et puis, il repart Bétanie maintenant, au chapitre 12, où Marie va oigner les pieds de Jésus avec un parfum extraordinaire. Alors, Judas va dire « On aurait dû vendre ça et donner de l'argent aux pauvres parce qu'il en mettait dans ses poches. » Alors, c'est toute la scène de Bétanie, le repas à Bétanie qui prépare la deuxième scène, l'entrée à Jérusalem. Il est, trouvant un anon, et il s'assit dessus. Tout le monde raconte l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais dans Jésus, c'est la dernière montée à Jérusalem. Il y en a eu d'autres. « Et puis là, bien, finit la foule. Finit les Juifs. Maintenant, c'est avec ses disciples. La dernière scène. C-E-N-E, ça veut dire repas. Un repas. Alors, il va s'établir avec ses disciples. Et le premier geste qu'il fait, c'est le lavement des pieds. C'est dans Saint-Jean. C'est pour ça que le Vendredi saint, on raconte ça. C'est l'Evangile, la Passion, selon Saint-Jean. Ça commence souvent par le lavement des pieds. C'est la dernière scène. Et ensuite, bien, il va raconter, c'est toute l'histoire, pendant plusieurs chapitres, qui va se terminer jusqu'au chapitre 17, la prière sacerdotale. Puis ensuite, bien, il s'en va avec ses disciples au Jardin des Oliviers. Puis là, il va être arrêté. C'est-à-dire, c'est l'arrestation. L'arrestation de Jésus. On se retrouve avec les autres évangiles. Et puis, le procès. Je m'accueille du roi sur ma façon de le dire parce qu'il est question de son royaume. Devant Pilate. Es-tu roi? Oui, je suis roi. Mais pas comme tu le penses. Alors, c'est le procès et la condamnation. Et il nous dit, Saint Jean, portant lui-même sa croix. Portant lui-même sa croix. C'est l'équivalent, il dit dans les autres, mais pas tel quel. Portant lui-même sa croix. C'est lui qui porte sa croix. Dans Saint Jean, tous les mots sont importants. Tous les mots. Il dit rien pour rien. Et au pied de la croix, bien, vous avez Marie et Jean. Marie et Jean au pied de la croix, puis Marie-Madeleine aussi, les autres. Femme, voici ton fils. Femme, voici ton fils. Et depuis ce temps-là, le disciple a pris chez lui. C'est pour ça que l'évangile selon Saint Jean est beaucoup marqué par les souvenirs aussi de Marie. et puis un particulier, c'est que le coup de lance au cœur, c'est dans Saint Jean. Il est en sorti du sang et de l'eau. C'est deux grands symboles encore. Tout est symbolique dans Saint Jean. Et puis ensuite, bien, la résurrection, comme dans les autres, le tombeau vide. Marie-Madeleine a beaucoup d'importance. Les deux disciples qui courent, puis le premier, c'est Saint Jean qui arrive le premier. Il n'ose pas rentrer. C'est Saint Pierre qui rentre. Alors, c'est la résurrection du Seigneur. On a bougé la pierre. Et puis là, il va rencontrer ses disciples au Cénacle. Et là, Thomas, l'incrédule qui veut toucher ses plaies, bien, c'est dans Saint Jean. Pour arriver, alors, il monte ses plaies. Pour arriver à la première conclusion que nous avons lue tout à l'heure, tout ceci a été écrit pour que vous ayez la vie en son nom. C'est la conclusion de l'Évangile selon Saint Jean. Et puis, un autre chapitre qui s'ajoute tout à coup, les auteurs ne savent pas comment ça se fait, c'est un ajout, ça fait partie de l'Évangile. L'Église nous dit que c'est un texte inspiré comme le reste, ça fait partie de l'Évangile. Mais c'est comme une deuxième conclusion, c'est au bord du lac. Un petit feu, les disciples sont partis prêcher, ils n'ont rien pris, ils vont leur dire jetez le filet du cours de droite de la barque. Puis là, ils vont le reconnaître. Alors, ils vont le reconnaître. Et Saint Pierre, bien là, avec Saint Pierre, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Et puis, Saint Pierre va dire bien, Saint Jean, toi, suis-moi. C'est une de la dernière parole, toi, suis-moi. Tandis que Saint Jean va s'introduire à la fin puis il va dire c'est ce disciple qui témoigne. Alors, Saint Jean va signer son œuvre à la fin comme il l'a fait au chapitre 20 et comme s'il signait son œuvre au chapitre 21. Nous venons de faire la lecture de Saint Jean. Ça vous peut dire que je n'ai plus besoin de la session. Mais c'est très bon d'avoir une vue d'ensemble. Sans ça, on s'en va un peu à pied à garder en terre pour ne pas voir ce qu'on va. Là, c'est une vue d'ensemble. Vous n'avez pas besoin de le retenir, mais c'est une vue d'ensemble et vous avez la feuille. Et au centre de votre feuille, vous n'avez qu'à écrire là qu'est-ce qu'on dit de Jésus. Qu'est-ce qu'on retient de Jésus à chacun des chapitres? C'est à vous à cueillir. Ça va? Et le vrai, c'est un travail à faire, c'est les deux autres feuilles. Je l'ai dit à l'envers de la feuille. Si on est ici pour lire Saint Jean, bien, il faut le lire. Puis je ne pense pas que ce serait bon de commencer à lire sans que vous l'ayez lu d'avant. Mais il faut... On ne peut pas lire Saint Jean vite. Alors, je vous invite à lire chapitre par chapitre. Et je vais vous donner comme un guide pour lire le chapitre 1. Il y a deux semaines pour lire le chapitre 1. Je vous l'ai même imprimé sur deux pages pour que vous puissiez le noter. Pas tout le temps, je ne fais pas toujours ça, mais au lieu de barbouiller votre Bible, vous pouvez barbouiller les deux pages et lisez avec un crayon. Alors, voici ce que je vous invite à regarder. Vous êtes à la page 4. Il y a trois parties. Dans le chapitre 1, il y a le prologue, il y a le témoignage de Jean, il y a les premiers disciples. C'est trois parties différentes, mais qui s'enchaînent. C'est ça qui est beau dans Saint Jean. Tout s'enchaîne. C'est le Christ, tout à coup, il apparaît Saint Jean. Oups! Il fait juste pareil. Puis le Christ. Puis Saint Jean qui revient. Puis Saint Jean qui revient. Puis peu à peu se précise la vision de Jésus. Et Saint Jean est là, pourquoi? Pour faire passer aux disciples. C'est lui qui va monter. Alors, on passe de Jésus à quoi? Mais ça vient par vague. Il n'est pas comme ça, là, de façon trop logique, je dirais, trop... Non, il nous fait entrer dans un mouvement. Un mouvement du texte. Alors, c'est pour ça que j'ai mis des titres. Montez pas ça à un exégète. Il va trouver ça... Mais moi, c'est pour vous aider. Alors, d'abord, il y a le verbe au début. Ensuite, il y a le témoin tout à coup. Mais on revient au verbe. Puis ensuite, les croyants, c'est nous autres. Puis ensuite, on va au verbe incarné. Vous avez la page 5? Il n'y a pas de numéro sur celle-là. Vous avez la page 5? J'aurais dû mettre un numéro sur la page 5, il n'y en a pas. C'est l'Évangile selon Saint-Jean, chapitre 1. Vous l'avez à côté de vous? Je ne sais pas que vous puissiez le relire avec un crayon. Mais d'abord, vous lisez les titres pour voir comment tout s'enchaîne dans Saint-Jean. Saint-Jean, il n'écrit rien pour rien. Mais il n'écrit pas pour rien, dans le sens qu'il nous dit... Il y avait des affaires qui ne nous disent pas, mais ce n'est pas nécessaire. Mais il nous dit des choses, il nous fait entrer dans un mouvement. Le verbe, on commence par être le verbe, tout à coup, le témoin, mais il y a eu quelqu'un, Saint-Jean est arrivé comme témoin. Mais le verbe, c'est lui qui est la lumière. Mais il y a nous autres. Ensuite, le verbe se fait chair. Vous suivez les titres? Mais le témoin est encore là. C'est lui ensuite. Voici comment il va être témoin, le témoignage. Mais on revient au verbe ensuite. Et là, on ne sait pas qui est-ce qui parle. Ah! Tous, nous avons eu peur. Qui est-ce qui parle? Est-ce que c'est Saint-Jean? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est l'Église de Saint-Jean? Est-ce que c'est nous autres? Dans Saint-Jean, c'est... Bon. Alors, puis ensuite, on revient au Fils, Fils de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Alors, c'est Saint-Jean et son Église en même temps. Et même, on tourne la page pour tout le témoin. Mais donc, ça va par vagues. Je ne sais pas si vous sentez un peu le mouvement qu'il y a là-dedans. Pour enlever ensuite, tout à coup, le verbe qui se prépare. Alors, le témoignage de Jean va nous dire quoi sur Jésus? C'est lui, le Fils de Dieu. Oh! On fait des pas dans la découverte de Jésus. Mais ensuite, il y a les disciples à côté, ensuite, puis Saint-Jean va leur montrer parce qu'on doit passer de Jésus par Saint-Jean aux disciples. Et les disciples, ensuite, bien, ils se trouvaient là puis ils se disent voici l'agneau de Dieu. et les disciples se mirent à le suivre. Alors, c'est long, toute la partie des disciples. Est-ce que ça vous aide à voir le mouvement? C'est ça. Alors, vous revenez à la page 4 et remarquez l'enchaînement. C'est un peu ça que je voulais vous dire. Et puis, la lecture vient avec un crayon. de la première partie du verset 1 à 14, c'est le prologue. Soulignez les mots répétés. Ce n'est pas dur, hein? Mais entourez les mots qui disent qui est Jésus. Entourez les mots qui nous disent qui est Jésus. C'est comme ça qu'on découvre le texte. Et du verset 15 à 34, c'est témoignage de Jean-Baptiste. Combien de fois revient le mot témoin puis témoignage? Facileur. Et comment Jean-Baptiste présente Jésus? C'est correct? C'est facile. Chapitre 35 à 51, les premiers disciples. Soulignez les mots répétés encore. Nommez les premiers disciples si vous êtes capables. Et entourez les mots qui caractérisent le disciple. Qu'est-ce qui caractérise un disciple? Ça, si vous voulez lire, participer à la session d'une façon vraiment, vous commencez par lire le texte pour le comprendre. On appelle ça lecture. Ensuite, on essaie d'en entrer dedans. On se donne un temps de méditation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut aller en profondeur. Sans ça, on est resté et il faut passer par le texte quand même. Mais on est resté. Alors, qu'est-ce que cela veut me dire de Jésus-Christ? Et là, vous pouvez comparer le beau texte de Saint Jean dans sa lettre. Saint Jean a écrit des lettres aussi. Et la première lettre de Saint Jean, je vous l'ai mise en bas ici. Essayez, essayez de trouver les mots qui sont semblables. vous allez les retrouver. Ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du verbe de vie. Car la vie s'est manifestée et nous avons vu et nous rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était tournée vers le Père et s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, il n'y a pas peur de répéter. Comprenez? De dire qu'une fois, ce n'est pas assez. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ et nous écrivons cela pour que notre joie soit complète. On pourrait dire votre joie soit complète. C'est l'introduction de la lettre de Saint Jean très proche de son évangile. Ça vaut la peine de lire les deux en même temps. Puis là, ça vous invite à une petite prière. Faites ça. C'est pour ça que je vous ai donné une image. La prière la plus facile à dire, c'est le credo. « Je croise en un seul Dieu » le grand credo. « Je croise en un seul Dieu » le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. On est dans l'éternité de Dieu. Ça, c'est le prologue. « Je croise en un seul Dieu » le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. « Je croise en un seul Seigneur » Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils du Père, né avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Il n'y a pas deux créateurs, il n'y en a rien. Mais par lui, le Père a tout créé par sa parole. Je peux dire que notre credo reprend le prologue de ces gens.